Samé Do est né le 6 mai 1951 à Tuzon, un petit village de l'intérieur du comté de Grand Djédé. Sa famille appartenait au peuple crâne, un groupe indigène minoritaire important dans cette région. A l'âge de 16 ans, Do a terminé l'école primaire et s'est inscrit dans un lycée baptiste de Zouetrou. Deux ans plus tard, il s'enrôle dans les forces armées de Liberia, espérant ainsi obtenir une bourse d'études dans un lycée de Kakata. Mais au lieu de cela, il a été affecté à des tâches militaires. Au cours des 10 années suivantes, il a été affecté à une gamme de lieux d'affectation, y compris l'éducation dans une école militaire et le commandement d'un assortissement de garnison et de prison à Monrovia. Il a finalement terminé ses études secondaires par correspondance. Samuel Do a été promu au grade de sergent-chef le 11 octobre 1969, le nommé administrateur du 3e bataillon à Monrovia, poste qu'il a occupé pendant 11 mois. Au matin du 12 avril 1980, un groupe de soldats se rend à la résidence du président d'alors du Liberia, William Tolbert, pour réclamer le paiement de leurs soldes. A leur tête, le sergent Samuel Do. Trouvant la maison sans garde, le président encore au lit, il prend le parti de massacrer William Tolbert. Qui est immédiatement poignardé devant sa femme dans sa chambre et mise à la porte. Le sergent Do devient ainsi le 21e président de la République du Liberia. Les forces de Samuel Do ont tué 26 autres partisans de Tolbert dans les combats. 13 membres du cabinet ont été publiquement exécutés 10 jours plus tard. Peu de temps après le coup d'état, des ministres du gouvernement ont été promenés en public dans Monrovia, nus, puis sommairement exécutés par un peloton d'exécution sur la plage. A cette époque, des centaines de fonctionnaires ont fui le pays, tandis que d'autres ont été emprisonnés. Après le coup d'état, Do a assumé le rang de général et a créé un conseil populaire de rédemption, PRC, composé de lui-même et de quatre autres officiers de rang inférieur pour diriger le pays. Les premiers jours du régime ont été marqués par des exécutions massives de membres du gouvernement déçu de Tolbert. Plusieurs personnes ont salué ce coup d'état. Cependant, le nouveau gouvernement, dirigé par Samuel Do, était mal préparé à gouverner. Il a éliminé toute dissidence autour de lui, tuant tous ses compagnons en utilisant des fausses tentatives de coup d'état comme excuse. Dans le premier complot présumé contre ce gouvernement, neuf militaires arrêtés deux mois après le coup d'état initial de 1980 auraient été emprisonnés à perpétuité. En juin 1981, son gouvernement a dénoncé un autre coup d'état présumé au cours duquel 13 membres ont été exécutés à huit clous. Pendant son règne, Samuel Do s'est présenté comme un leader éclairé dont les actions visaient à apporter un soulagement à beaucoup. Il s'est fait appeler docteur Do à partir de 1982, après avoir effectué une visite d'état en Corée du Sud et avoir reçu un doctorat honorifique de l'Université de Séoul. Au cours de ses premières années au pouvoir, Samuel Do a ouvertement soutenu la politique étrangère américaine de la guerre froide en Afrique dans les années 1980, rompant les relations diplomatiques entre le Libéria et l'Union soviétique. Les États-Unis considéraient le Libéria comme un allié important pendant la guerre froide car il contribuait à contenir la propagation de l'influence soviétique en Afrique. Un projet de constitution prévoyant une république multipartite a été publié en 1983 et approuvé par référendum en 1984. Le 26 juillet 1984, Samuel Do a été élu président de l'Assemblée nationale intérimaire. Il fit une nouvelle constitution par référendum en 1984 et organisa une élection présidentielle le 15 octobre 1985. Selon les chiffres officiels, Samuel Do remporta 51% des voix, juste assez pour éviter un second tour. Le parti de l'opposition, le NDPL, a remporté 21 de 26 sièges au Sénat et 21 de 64 sièges à la Chambre des représentants. Cependant, la plupart des candidats élus de l'opposition ont refusé de s'asseoir. L'élection a été fortement truquée. Do a fait transporter les bulletins de vote dans un endroit secret et 50 de ses propres employés triés sur le volet les ont comptés. Des observateurs étrangers ont déclaré les élections frauduleuses et ont suggéré que le finaliste Jackson Do du parti d'action libérien avait en fait gagné. De plus, avant les élections, il a fait assassiner plus de 50 de ses opposants politiques. Il est également allégué qu'il a changé sa date de naissance officielle de 1951 à 1950 afin de répondre à l'exigence de la nouvelle constitution selon laquelle le président doit avoir au moins 35 ans. Samuel Do a été officiellement assermenté le 6 janvier 1986. Il a déclaré publiquement que s'il perdait les élections, il ne céderait pas le pouvoir et que l'armée procéderait à un autre coup d'état en moins de deux semaines. Une position qui a été durement critiquée par la communauté internationale et les partis politiques participant aux élections. Les résultats officiels ont montré que Do a obtenu une faible majorité des souffrages exprimés lors de l'élection, bien que le département d'état américain ait allégué une fraude généralisée. Les mauvais traitements infligés par le gouvernement à certains groupes ethniques, en particulier les Jours ou les Danes et les Manos dans le Nord, ont entraîné les divisions et les violences parmi les populations indigènes qui jusque-là coexistaient pacifiquement. A la fin de l'année 1989, des affrontements écratent entre les forces gouvernementales et des combattants rebelles se réclamant d'un groupe d'opposition, le Front National Patriotique du Libéria, dirigé par un ancien membre du gouvernement, Charlie Taylor. Charles Taylor, un ancien allié de Do est entré au Libéria depuis la Côte d'Ivoire le 24 décembre 1989 pour mener une guerre contre Do. Taylor s'était évadé d'une prison aux États-Unis où il attendait son extradiction vers le Libéria sous l'inculpation de deux tourments de fonds. Le conflit a rapidement éclaté en guerre civile à part entière. Au milieu de l'année 1990, la majeure partie du Libéria était contrôlée par des factions rebelles. Alors le matin du 9 septembre 1990, le chef de l'ECOMOC, le général Arnold Kenan, avait invité Do au siège de l'ECOMOC pour une réunion et l'avait assuré de sa sécurité face aux rebelles. Tout d'abord pour rappel, l'ECOMOC était une force armée multilatérale ouest-africaine créée par la CEDEAO. Ce matin du 9 septembre 1990, Samuel Do est arrivé à un moment précaire lors d'un changement continu des services de garde de l'équipe nigériane bien armée et mieux équipée de casques bleus aux contagions gambiens plus faibles. L'équipe nigériane venait de se retirer de la Seine lorsque le convoi de Do, composé de personnes légèrement armées, est arrivé. Do a été escorté au bureau du général Arnold Kenan où il a été officiellement accueilli, tandis que la plupart de son équipe d'aide et de garde attendait à l'extérieur. Les rebelles dirigés par Prince Johnson ont surpris tout le monde en arrivant soudainement sur les lieux sans y être invités et lourdement armés, écrasant et désarmant l'intégralité de l'équipe de Samuel Do sans rencontrer de résistance. Ils l'ont alors commencé à tirer sur l'équipe de Samuel Do individuellement et plus tard en groupe. En attendant les coups de feu de l'extérieur, Do a exprimé son inquiétude au général Arnold qui lui a assuré que tout allait très bien. Le général s'est ensuite excusé pour vérifier ce qui s'est passé à l'extérieur et a été suivi par son aide, le capitaine Cocker du comté Jean Gambien. Les deux hommes se sont mis à couvert après avoir évalué la situation. Les hommes de Johnson se sont déplacés à l'intérieur. Ils ont terminé l'équipe restante de Samuel Do. Lui ont tiré une balle dans la jambe et l'ont amené captif. Plus de 80 gardes du corps de Samuel Do sont morts. Le capitaine Cocker a qualifié l'incident non pas de combat mais de massacre brutal. Mais remarquable, aucun membre du personnel de l'économique n'a été abattu dans le carnage. Samuel Do a été amené à la base militaire de Johnson. Pour prouver qu'il n'était pas protégé par la magie noire, Johnson a ordonné que les oreilles de Samuel Do soient coupées en sa présence. Son cadavre a été exhibé nu dans les rues de Monrovia. Dans l'après-midi du lundi 17 septembre 1990, son corps est exposé dans la cour d'un hôpital. Sans oreilles, sans sexe, sans doigts, avec des jambes brisées. Il y restera plusieurs jours. Le corps a disparu jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas s'il a été enterré. Alors visiblement, Samuel Do est mort comme il traitait ses adversaires. N'hésitez pas de liker, de commenter pour les réactions et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt. Sous-titrage ST' 501